Bonjour les amis, les communautaristes indigénistes qui se disent par ailleurs syndicalistes étudiants de l'UNEF ont réussi un coup de maître, très franchement, des brillants stratèges. Ces mecs qui promeuvent des universités d'été interdites aux blancs dans certains colloques, les mecs qui veulent imposer le voile aux femmes dans d'autres colloques, ont réussi à balancer leur potiche Mariam Rougetou, 21 ans, vice-président de l'UNEF, et Bacher, pardon, voilé, a un débat à l'Assemblée nationale sur le thème essentiel de comment la jeunesse a réagi au confinement, thème absolument déterminant sur lesquels nos vaillants députés devaient plancher. Et bien évidemment, la provocation a parfaitement réussi. Une minorité de députés au nom de la laïcité se sont levés, comme Anne-Christine Lang, députée En Marche, ou les députés LR, et les autres sont restés en disant que la laïcité, c'était pas l'exclusion de la diversité. Un coup tactiquement super bien monté. Sauf que maintenant, il faut approfondir les choses. Et là, je sais que le sujet est sensible. Je demande vraiment aux camarades modérateurs, j'ai pas dit censeurs, de YouTube de me laisser aller au bout et de ne pas appuyer sur le bouton rouge, parce que je crois, avec la modestie qui me caractérise, que je vais élever le niveau du débat. Donc tout ça, c'est la loi de 1905. Et la loi de 1905, je rappelle, article 1, liberté religieuse. Article 2, séparation. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subfonctionne aucun culte. Et le thème de la séparation du religieux et du politique, le thème de la séparation du privé et du public, et le thème de l'État chez lui, l'Église chez elle, cher à Victor Hugo. Je vais poser d'abord les questions les plus crûment possibles. La loi de 1905, qui était dans une période où il n'y avait en France que trois religions et ses représentants, est-elle toujours adaptée en 1920 à un pays qui a un tout petit peu changé, avec entre 10 et 15 millions de musulmans, qui, bien sûr, pour certains, sont profondément attachés aux valeurs de la République, mais quand même pas tous, puisqu'un sondage du Monde vient de nous apprendre que 74% d'entre eux trouvaient que les... de moins de 25 ans, trouvaient que les valeurs de l'islam étaient plus importantes que les valeurs des lois de la République. Donc, je pose d'abord la première question. La loi de 1905, est-elle toujours adaptée et compatible à ce qu'est devenue la France ? Je vais après un peu approfondir le débat. Donc moi, je me souviens, j'ai animé une campagne pour une loi contre les signes religieux à l'école en 2003 et en 2004. Et on avait été, on va dire, on avait fait notre taquia, on n'avait pas dit qu'on faisait une campagne contre le voile, on avait dit que c'était une campagne contre tous les signes religieux. Alors que le seul qui posait problème depuis 1989, c'était le voile. Mais dans la réalité de la France, si on avait fait une campagne contre le voile, on se serait fait bananer. Donc, on avait fait une campagne contre tous les signes religieux. Mais en même temps, les limites de la campagne, c'est qu'on s'opposait au voile, parce que ne soyons pas faux de cul, à l'école publique, parce que l'école publique était laïque et devait préserver les enfants de toute influence religieuse. Moi, entre nous, ça me va comme thème. Sauf que les limites de la loi, c'était que le voile pour les gamines, qui était interdit dans l'école publique, continuait à être autorisé dans les écoles privées, y compris les écoles privées catholiques. Je ne parle pas des écoles privées musulmanes, mais même les écoles privées catholiques, le voile était autorisé. Alors que les écoles privées catholiques étaient sous contrat avec l'État et normalement devaient répondre aux mêmes contraintes que l'État. D'autre part, le voile islamique à l'école, donc interdit, comme tous les signes religieux, dans les écoles, collèges, école primaire, collèges, lycées, étaient autorisés à l'université, avec ce qui me faisait ce qui me rendait fou, avec un argument extraordinaire de la part notamment d'une Catherine Skinsler, considérée comme une philosophe de la laïcité dont la parole compte et tout, qui nous expliquait qu'être laïque, c'était défendre, c'était lutter pour l'interdiction du voile pour les mineurs dans l'école publique, mais accepter le voile pour les majeurs en université parce qu'ils étaient en âge de choisir. Moi, il me semble que même en université et même s'ils sont majeurs, le voile est quand même une certaine symbolique qui ne me plaît pas et j'y reviendrai. Donc quand même, certaines limites, vous voyez, alors la question c'est que le voile n'est-il qu'un symbole religieux ? Et peut-on comparer le voile à la cornette de la bonne sœur, comme souvent on nous le dit ? Ben non, on ne peut pas comparer le voile à la cornette de la bonne sœur, parce que la cornette de la bonne sœur, c'est sa tenue de travail, si j'ose dire, elle a fait vœu de profession, comme la soutane du curé, alors qu'il y a des millions et des millions de jeunes filles qui ne sont pas religieuses et qui portent un voile, ce qui est totalement différent. D'autre part, peut-on comparer l'islam aux deux autres religions, comme nous font souvent le coup des laïcs qui nous disent que le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est la même chose ? Ben c'est la même chose, moi je ne suis pas théologien, mais dans les faits, je constate quand même qu'au XXIe siècle, ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques et les mêmes rapports de force entre 15 millions de juifs sur Terre et 1,5 milliard de musulmans, et qu'il y a quand même une religion un tout petit peu plus conquérante que les deux autres. Mais il paraît que les dogmatiques nous disent que tout ça, c'est pareil. Alors je reviens, il y a quand même deux conceptions totalement différentes de la laïcité. Il y a la conception anglo-saxonne qui est de dire que la laïcité, c'est la liberté religieuse individuelle, et donc qu'il n'y a pas de problème à ce qu'un enseignant, à ce qu'un policier, à ce que des élèves portent le voile ou une autre tenue religieuse. Ça, c'est la liberté individuelle des anglo-saxons. Et puis il y a la conception française qui est la séparation, ce que j'expliquais tout à l'heure, la séparation du religieux et du politique et qui est unique. Alors là, je reviens quand même parce qu'on ne peut pas être aveugle et ne pas parler du voile dans un contexte géopolitique et de rapports de force globaux que l'islam est en train d'entreprendre contre les pays européens et contre notre modèle laïque. Comment peut-on interdire, par exemple, le voile à l'école, mais l'accepter dans les écoles privées ? Comment peut-on interdire le voile des élèves, mais accepter les accompagnatrices voilées ? Ce que Anne Crinsin-Longue, mais aussi une Caroline Fourest et l'ensemble de la classe politique acceptent. Comment peut-on interdire le voile à l'école, mais l'accepter, par exemple, dans des hémicycles comme la région, où on a vu la belle réaction de Julien Oudoul, qu'on a pris plein la tranche de partout suite à la présence d'une militante voilée dans l'hémicycle, y compris Marine Le Pen qui l'a condamnée ? Peut-on être contre le voile à l'école, mais l'accepter en entreprise, comme Emmanuel Macron l'avait fait savoir en disant qu'autant il n'acceptait pas le voile dans l'administration, parce qu'il paraissait que c'était la sphère publique, autant il l'acceptait dans les entreprises privées. Peut-on interdire le voile à l'école, mais l'accepter dans les salles de sport, l'accepter dans les équipes sportives, l'accepter pour les conductrices d'auto-école, l'accepter dans les gypses de montagne, quand on se rappelle de l'épisode dramatique de Fanny Truchelieu qui avait eu le courage en tant que féministe de s'y opposer et qui l'avait payée très cher puisqu'elle avait été lourdement condamnée et ruinée. Je rappelle que nous en sommes à des gens comme Aurélien Touché, Taché, Touché, oh là là, l'absence révélateur, celui dont on s'étonne de la ressemblance physique avec Goebbels sur la propagande, qui dit que la laïcité, c'est une présentatrice de 20 heures voilées, c'est des conseillères municipales voilées, c'est des maires demain voilées, c'est des députés voilés, c'est des ministres voilés. C'est un Bruno Roger Petit, la plume d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il rêve d'un président de la République qui ait un prénom musulman et bien sûr à deux mains d'une présidente de la République qui soit voilée. Donc moi, je crois qu'il faut arrêter les tergiversations et de tourner autour du pot. Il y a deux solutions. Soit on considère que la présence de 10, 15, demain 20 millions avec la démographie et la politique migratoire en France de musulmans rend totalement caduque la loi de 1905 et on s'adapte totalement aux principes anglo-saxons et à la liberté religieuse et on ne fait pas chier, on accepte le voile partout, c'est une option. Soit on explique que le voile, c'est pas seulement au nom de la laïcité, mais que c'est au nom des valeurs de la France, au nom quelque part de la liberté d'expression, au nom de préserver l'espace public de l'offensive religieuse, au nom de l'égalité des hommes et des femmes, au nom, on va dire, du refus de l'oppression des femmes, au nom d'un ensemble de valeurs avec lesquelles le voile et l'uniforme qu'il représente, l'islam, est incompatible, qu'il faut s'y opposer et dans ce cas-là, on prend des mesures très claires en expliquant que la loi de 1905 est incompatible avec l'islam, que l'islam est incompatible avec la France et on prend les mesures nécessaires pour préserver la France de l'islam. J'ai envie de dire que dans la situation où nous sommes, tout ce qui tourne autour du pot, tout ce qui concerne à noyer le poisson, c'est, excusez-moi de la trivialité de l'expression qui, j'espère, ne me vaudra pas des poursuites de la part des associations homosexualistes, de l'enculage de mouches qui nous fait perdre du temps. Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada